C'est l'aliment à avoir toujours à la maison pour faire du bien à sa santé. Prendre soin de sa santé cardiovasculaire est essentiel quand on sait qu'en France ces maladies sont la deuxième cause de mortalité, après les cancers, mais la première cause chez les femmes. Infarctus, AVC, insuffisance cardiaque. Ces maladies ont tout en commun des facteurs de risque dont certains sont modifiables. Par exemple, une mauvaise alimentation et une glycémie trop élevée, responsable du diabète. Contre ces deux causes, un médecin britannique a livré une bonne astuce à suivre au quotidien, lors de la préparation des repas. S'exprimant dans son podcast Just Wanting le 25 avril, le Dr Michael Mosley a expliqué qu'il suffisait d'ajouter un simple ingrédient à notre alimentation pour protéger le cœur, réduire le taux de sucre dans le sang et même rendre la peau plus lisse. Concrètement, on peut le saupoudrer sur du porridge ou les céréales de petit déjeuner, l'ajouter à une salade, ou dans du pain ou des muffins. Avez-vous découvert l'aliment en question ? Il s'agit des graines de lin. Disponibles en grande surface et dans les magasins diététiques et biologiques, ces petites graines marrons ont de nombreux pouvoirs nutritionnels. Elles regorgent de fibres, de protéines et d'acides gras sains, oméga 3, note de la rédaction, soutient le médecin anglais. Comme nous l'expliquait la diététicienne nutritionniste Catherine Conan dans un article précédent, les fibres solubles contenues dans les graines de lin peuvent abaisser le taux de cholestérol sanguin, facteur de risque majeur des accidents cardiovasculaires puisqu'il vient boucher les artères. Même chose pour les omégas, 3 reconnus pour faire baisser le mauvais cholestérol. Les graines de lin ont aussi l'avantage d'être sans gluten donc tout le monde peut bénéficier de leurs bienfaits, elles contiennent environ 25% de protéines végétales, un bon capital en fer et plusieurs minéraux tels que le calcium, le magnésium, le potassium et le phosphore. Leurs effets anti-âge sont, eux, liés aux antioxydants qu'elles renferment. Petit bémol en revanche, ces graines peuvent être laxatives si on en abuse. Le mieux est de se limiter à une cuillère à soupe par jour. Enfin, ces graines ne se consomment que cru car elles tolèrent mal la chaleur.